... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Vous suivez Dites-moi tout, un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous parlons de l'état de droit. Dites-moi tout sur l'état de droit. C'est quoi un état de droit ? Est-ce un état de facilité ? Est-ce un état de concomission ? Est-ce un état de liberticide ? Est-ce un état de libertinage ? Est-ce un état de coercition où l'état est omniprésent, omnipotent et puis omniscient ? On essaie de parler, on entre en profondeur. C'est vrai. Est-ce que nous avons déjà eu un état de droit ? Est-ce qu'il y a des modèles d'état de droit en Afrique ? Tant de questions. Nous allons essayer un peu de parler de cela. Et pourquoi ne pas parler des animateurs de cet état de droit ? Leur moralité, leur courage exceptionnel. On va essayer un peu d'en parler. Et puis, vous allez certainement aimer. Ça sera un grand plaisir. Je reçois le professeur Tony Mwaba, vous le savez, c'est un habitué de congobeuse, élu de Lukunga, l'un des maires, élu de Lukunga, il faut le dire, professeur des universités. Il enseigne le droit de sûreté à l'université, dans les universités, on va dire. Et c'est parmi les jeunes professeurs qui font la fierté de notre République. Il enseigne, pas seulement ici, mais un peu plus partout. Donc, monsieur le professeur. Et puis, vous êtes avocat, je vais dire ça comme ça. Monsieur le professeur, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Alors, ça fait plus de 10 ans que vous êtes avocat. Et pas dans les petites entreprises, dans les très grandes entreprises. Et dans l'avocat, on va dire, des personnalités au Congo. Vous avez assisté Saï Saï dans les problèmes. Vous avez assisté Kofi Lomidé, d'ailleurs, plusieurs fois. Il vous a même donné les noms de mêneur en touche. Et vous avez finalement été dans les grandes entreprises, un peu comme avocat. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons, parce que nous voulons parler de l'état des droits, si l'état des droits était une école, avec toutes les classes possibles, où se trouve la RDC ? Au banc de l'inscription, avec l'idée d'aller s'inscrire, on est à quel niveau ? À la maternelle ? Merci beaucoup. D'abord, en liminaire, je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous nous accordez de pouvoir échanger, partager un peu des idées sur un sujet que beaucoup néglige, mais qui est vital pour notre pays, pour notre démocratie. parce que ça revient toujours, mais on a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on en parle, beaucoup de ceux qui en parlent n'en connaissent pas le contenu. Et même nos populations, nos compatriotes, les partisans des partis politiques qui s'intéressent beaucoup à la politique aussi, je ne sais pas quelle idée ils ont de l'état des droits. D'ailleurs, nous en parlerons en épeglant certains exemples pour faire comprendre que beaucoup n'ont pas encore intégré ces concepts. Mais ce n'est pas ces mêmes concepts, mais c'est également une notion. Alors, passant entre parenthèses, ça fera près de 20 ans que je suis au tableau. Donc, je voulais quand même apporter cette pression-là. Ah oui, vous avez ajouté 10 ans de plus. Parce que la pression, c'est sacré dans la profession d'avocat. Oui, plus de 20 ans dans la profession. Donc, voilà. Avant de situer notre pays, la République démocratique du Congo, par rapport à l'état des droits, il faudrait d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend d'abord par l'état des droits, son contenu, et puis situer maintenant notre pays. Donc, il faut d'abord se rappeler les principes, les fondamentaux de l'état des droits, pour savoir finalement si la République démocratique du Congo est un état des droits ou en voie de le devenir, quand bien même sa dénomination, c'est la République démocratique du Congo. Alors, parlons-en, monsieur le professeur, pédagogiquement. C'est quoi un état des droits ? Quel est le concept clé dans ces termes état des droits ? Bon, l'état des droits, c'est d'abord un concept et aussi une notion. Parce que quand on parle de concept dans la logique, c'est le subtil mental d'un objet. Mais ça se situe au-delà. C'est un concept juridique, un concept philosophique et politique. Je crois que les disant comme ça, ça demeure encore abstrait, parce que l'émission est faite pour que finalement, tous compatriotes, ce n'est pas un débat universitaire, nous puissions comprendre ce qu'un état des droits et ce que nous devons attendre de cet état-là. Mais chez tous les théoriciens du droit que j'ai pu consulter, il n'y a pas une définition inanime qui mette d'accord tous les auteurs sur le concept état des droits. Vous ne trouverez pas une définition que tous les auteurs admettent. Donc, vous trouverez que chacun essaie de construire sa propre définition. Et finalement, je ne voudrais pas, dans le cadre de cette émission, nous engager ou inviter nos téléspectateurs à la controverse doctrinale sur la définition de l'état des droits. Mais l'état des droits est beaucoup plus identifié par rapport à un certain nombre de principes qui les caractérisent, qui permettent à ce qu'ils soient identifiés, qu'ils soient reconnus. Donc, si ces principes-là sont établis, vous pouvez vous dire que nous sommes dans un état des droits. Mais de façon prosaïque, je ne vais pas donner une définition est astonienne, parce que j'ai dit d'ailleurs qu'il y a de controverses là-dessus. Un état des droits, c'est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise aux droits. Donc, il irait à la norme. Voilà, aux droits, je ne vais pas dire à la loi, parce que la loi est une source de droits. Alors, mais véritablement, même les compatriotes qui nous suivent devront savoir qu'on identifie un état des droits, comme je l'ai dit, par rapport à un certain nombre de principes. Le plus grand principe, et le premier, c'est la soumission de tous aux droits. La soumission de la puissance publique aux droits, dans un état des droits. Pour identifier un état des droits, il y a un premier référentiel, c'est que tous gouvernants et gouvernés sont soumis à l'autorité de la loi. C'est un système institutionnel où c'est les droits qui priment sur la politique. Vous entendrez certains politiciens verreux vous dire, non, les droits, c'est un instrument au service de la politique. C'est ça, l'immoralité. Il y a des gens qui disent que quand la politique s'élève, le droit doit se taire. Voilà, c'est pour justifier cette immoralité politique qui justifie beaucoup de dérives d'ailleurs. Donc, dans un état des droits, vous êtes président de la République, vous êtes premier ministre, vous êtes ministre, vous êtes député, sénateur, gouverneur. Tous sont soumis à la loi, même les gouvernés. Vous avez entendu au cours de, pendant la Deuxième République, on a entendu, ça a été même véhiculé dans des chansons, des propos du genre, moi non, moi j'ai un peu de parler à la loi. Alors, moi non, moi j'ai un peu de parler à la loi, mais si moi non, moi j'ai un peu de parler à la loi, donc moi j'ai un peu de parler à la loi. Donc, ça veut dire que, quand vous êtes dans une société comme ça, où le fils d'une autorité peut tuer, peut commettre toutes sortes de, commettre des actes criminels ou paracriminels, il ne peut pas être inquiété parce qu'il est au-dessus de la loi, on n'est pas dans un état de droit. Dans un état de droit, quand vous voyez un ministre commettre une infraction, un crime, il peut commettre toutes sortes de débevues, mais sans être interpellé, parce qu'il est supéré à la loi. Même les magistrats, les OPJ, la police a du mal à l'interpeller, parce que nous sommes dans un pays où les institutions sont faibles, mais les hommes forts. Pourquoi ? Je ne parle pas seulement de nous, Congolais. Vous pouvez vivre dans un état où il y a même des expatriés, mais qui sont intouchables. Pendant que je venais ici, un collègue député m'appelle, il m'a dit, passez-moi un peu le numéro du commandant police de la ville, province de Kinshasa. J'ai dit pourquoi ? Il m'a dit, non, je viens de vivre un spectacle décevant. C'est quel spectacle ? Il dit, j'ai vu des policiers en train de sécuriser un Chinois. Il l'accompagne dans les véhicules, tout ça, avec armes et munitions, en train de sécuriser. Bon, c'est vrai que même les expatriés ont droit à la sécurité, mais dans ces pays-ci, un Chinois, quand vous le situez dans la hiérarchie institutionnelle au Congo, ici, Sauf si il est autorité politique et il a droit à une sécurité particulière parce que c'est constitutionnel, mais je ne vois pas comment ça peut se passer. Quand vous êtes dans un pays comme ça, alors il y a un sérieux problème. Alors, allons-y en dehors de ce que vous dites, je vais toujours aller dedans. Monsieur le professeur, qui construit un état de droit ? Est-ce un peuple affranchi ? Est-ce les animateurs cultivés ? Qui construit un état de droit ? Non, mais avant d'arriver à identifier les acteurs ou les architectes ou les constructeurs d'un état de droit, il faut d'abord savoir l'état de droit, c'est quoi ? C'est ce que je suis en train de faire. Je vous ai dégagé le premier principe. Vous avez un deuxième principe qui permet d'identifier un état de droit, c'est l'indépendance de la justice. Dans un état de droit, les juges peuvent déclencher une action publique d'office, l'amener jusqu'au bout et établir les responsabilités pénales et civiles dans les chefs de tout un chacun. Quand il y a un crime qui s'est commis, même si c'est l'effet d'un haut placé, c'est-à-dire quelqu'un qui est établi dans la hiérarchie politique, il peut facilement être interpellé par un magistrat. C'est pourquoi ces magistrats doivent être indépendants. Dans chaque état démocratique, un état de droit, il y a ce qu'on appelle aussi la séparation du pouvoir. C'est lié avec l'indépendance. Chaque pouvoir est indépendant de l'autre. C'est là qu'on ne comprend pas du pouvoir qui arrête le pouvoir. Vous avez le pouvoir législatif qui élabore les lois, le pouvoir exécutif qui exécute les lois et le pouvoir judiciaire qui doit poursuivre et sanctionner toutes sortes de dérives. Et le pouvoir judiciaire doit être aussi indépendant. Si vous êtes dans un état où il n'y a pas séparation du pouvoir, on a vécu par exemple à l'entrée de la FDEL, quand Laurent-Désiré Kabil a pris le pouvoir, il a mis en veilleuse toutes les institutions, même la Constitution. Il faisait tout. Il a pris un décret-loi qu'il appelait 003, un décret-loi constitutionnel. Mais la Constitution, nous savons que c'est la loi fondamentale. On aurait pu parler de 001 parce que 002, ça va suivre, ça doit se conformer à 001. Mais on était déjà à 003 alors qu'il y a eu un vide auparavant. Alors, à cette époque-là, il était lui-même tout. Il était lui-même pouvoir législatif, il était pouvoir exécutif et même judiciaire. On a entendu qu'au fur et à mesure qu'il avançait, il appréhendait des marginaux, on lui coupait les mains, on lui coupait les bras, tout ça. C'était une justice populaire ou belligérante. C'est un fruit, on va peut-être dire. Non, on verra, on en parlera peut-être, ou on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Où sont ces fruits-là ? Donc, ça dépend de ce que vous voyez comme fruit. Mais un état de droit, c'est ça. C'est l'indépendance de la justice. Alors, rentrons dans l'indépendance de la justice. Si la justice n'est pas indépendante, on n'est pas dans un état de droit. Rentrons dans l'indépendance de la justice parce que vous dites que c'était un pilier d'un état de droit. Qu'est-ce qu'on entend par une indépendance de la justice ? Est-ce qu'on les sait aller ? Les juges peuvent faire ce qu'ils veulent faire ou les juges doivent eux aussi suivre la loi, n'est pas aller au-delà de la loi ? Mais c'est ça. Le premier principe, je dis, c'est la soumission de la justice publique aux droits. C'est-à-dire, y compris les magistrats. Exactement. Les magistrats lui-même, quand bien même il est indépendant, mais il est soumis à la seule autorité de la loi. C'est-à-dire que lui, les magistrats, ne peuvent dire les droits que conformément à la loi. Donc, il ne peut pas condamner un innocent parce qu'il a subi une pression. Il ne peut pas aussi libérer un fautif parce qu'il a reçu des pressions. Ça, ce n'est pas l'indépendance. C'est-à-dire que le juge est libre dans sa mission d'administrer la justice. Et l'indépendance de la justice ne signifie pas seulement qu'il n'y ait pas une mission du pouvoir exécutif dans la mission de dire les droits. Mais l'indépendance du juge aussi, comme le dit le professeur Bayou Nabameya, d'héreuse mémoire, le juge doit être aussi indépendant vis-à-vis de lui-même. Vous avez un juge qui quitte chez lui. Quand il va au tribunal, il ne va pas avec l'esprit d'aller rendre service à la nation. Pas de travail, mais il part pour chercher l'argent. C'est le cas d'un juge qui dit à sa femme qu'il lui demande un peu d'argent. Non, non, appelle-moi à midi, je crois que j'aurai l'argent. Mais ce n'est pas la fin du mois. Nous sommes les onze. Le juge promet à sa femme qu'à midi, tu m'appelles, tu peux même envoyer un enfant au tribunal prendre de l'argent. Mais ça se fait comme ça. Pas même à la banque parce que c'est la bancarisation. Mais il promet d'envoyer un enfant au tribunal. Il va chercher la... Donc le juge doit être d'abord indépendant vis-à-vis de lui-même. C'est de partir de certaines antivaleurs, notamment cette propension ou cette inclinaison à la corruption ou même à la concussion. Parce que c'est grave. Oui, vous êtes avocat, ça fait 20 ans. Et vous pouvez aujourd'hui nous dire exactement ce qui se passe dans la justice. Parfois, les Congolais ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre justice aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment l'indépendance ou c'est l'incompétence ? Parfois, vous entendez certains magistrats, ministères publics, énoncer des principes de droit, mais vous dites qu'on est tombé de la tête. Qu'est-ce qu'il raconte, cet avocat ? Comment il est arrivé là ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est l'incompétence d'abord qui empêche le magistrat d'être heureux, ou c'est l'indépendance, la corruption politique ? Si je veux y arriver, je voulais finir par ce que Bayonne a dit. Il a dit que l'ignorance du juge les rend aussi dépendants. Parce qu'un juge qui ignore, un juge qui est incompétent, n'est pas indépendant aussi. J'ai vu un passage de l'université de Toulouse, qui dit que l'avocat comprend les droits, mais il ne les connaît pas. Mais un universitaire connaît les droits, mais il ne les comprend pas. Mais le juge, lui, il ne connaît pas les droits, il ne comprend pas les droits, mais il l'applique. Je suis en train de chercher à comprendre d'abord la portée réelle de cette citation. C'est assez philosophique, c'est vrai. Mais c'est vraiment philosophique. Mais je prends juste la dernière phrase, qui dit que les juges, ils appliquent les droits sans les connaître ni les comprendre. Alors, sans savoir ce que l'auteur a dans sa tête, mais je l'applique un peu au juge congolais. Vous avez suivi avec mon co-débatteur d'hier, qu'un juge dans une audience publique, il retient les défauts à charge d'une partie. Et quand il rend la décision, il vous dit, statuons contradictoirement l'égard de tous. Donc ça, c'est une violation flagrante de la loi. Il fait preuve d'une incompétence notoire. Et c'est là qu'il y a aussi la crainte. Est-ce qu'il faut aussi assurer l'indépendance de la justice dans l'état actuel, avec nos juges actuels ? C'est justement la question. Mais c'est là que quelqu'un me disait, même, est-ce qu'on ne peut pas emprunter même des juges chinois ou sénégalais, qu'ils viennent d'abord dans un premier temps, parce qu'ici, chez nous, c'est grave. Je trouve, vous savez que j'enseigne les sûretés. J'ai vu un confrère avocat venir se plaindre que son client a été arrêté, mais m'a envoyé au CEPRK par un magistrat à la cour d'appel de ma tête ici. Non, pas qu'il prend la cour d'appel de ma tête. Au motif qu'il a vendu la marchandise de quelqu'un qui s'est plaint, alors qu'en réalité, la marchandise a été transportée, il n'a pas payé les frais de transport. Et avec le droit Ouada, par recours au droit de rétention, il a le droit de retenir cela, faire vendre pour se faire payer. Et conformément au droit, j'ai vérifié la société, j'ai trouvé qu'il avait raison sur toute la ligne. Mais le magistrat l'a interpellé, l'a arrêté, il l'a poursuivi pour des habits de confiance. Et quand on approche le magistrat, il vous dit non, le droit Ouada, c'est au civil. Ici, on est au pénal. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, lui, le magistrat du parquet, n'est pas soumis au droit Ouada. Lui, il attend peut-être un droit pénal Ouada. Mais il oublie même que l'Oada prévoit des incriminations et laisse la liberté à chaque état partie de prévoir des sanctions. Donc même l'Oada s'intéresse, dans une certaine mesure, au droit pénal. Donc, tu vois déjà, c'est une ignorance liée à l'incompétence notoire. Mais pourtant, c'est ça qui décrit. On a vu, il n'y a pas longtemps, on a dénoncé ici le fait que certains chefs de juridiction n'avaient pas la formation des juristes, mais s'est retrouvés dans la magistrature. Des sociologues. Des sociologues, quelqu'un qui a fini à l'ISSEM, dans les sciences infirmières, mais il se retrouve président d'étérimant de grandes instances, d'Injili. Faculté, bois et maçonnerie. Mais il est juge, malheureusement. Donc, tout doit commencer à la formation des juristes. Chaque société doit avoir au moins une idée du type d'homme que nous avons. Nous avons besoin de relever notre pays. Je vous ai déjà dit que les secteurs prioritaires, ce n'est pas les socials, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas les finances, c'est la justice. Il faut commencer d'abord dans nos programmes universitaires, la déontologie des magistrats, la formation. Ici, déjà en 2010, on avait dénombré 52 écoles de droit, dans notre pays, en 2010, où l'on produit les juristes. À part l'université de Kitschassa, Kisangani, Lubumbashi, mais il y a 52 centres où les juristes sont formés. Mais quand vous demandez, mais qui vous a donné tel droit ? On vous dit, non, c'est maître Sédic. Maître Sédic à l'université. Il vient vous donner les droits des obligations. Mais comment il est arrivé là ? Maître Papy. Maître Papy à l'université. Donc, une université ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'enseignants, je dis des professeurs, des docteurs. Parce que la grandeur d'une université, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est les enseignants, les professeurs, les enseignants des qualités. Donc, il y a 52 écoles de droit, vous avez... Notre pays n'a pas assez de professeurs. Je ne sais pas si je me trompe, c'est à peu près 2000. Mais vous avez 52 écoles de droit. Ce sont ces étudiants qui sortent de là, qui viennent informer les gens sur YouTube, sur Facebook. Non, ils animent les débats, ils contredisent les spécialistes, tout ça. Et ce sont des grands juristes des réseaux sociaux. C'est pourquoi il faut faire attention, tous les juristes n'ont pas le même niveau. Tous les juristes n'ont pas le même niveau. Alors, quels sont les vrais... C'est vrai, on a parlé de l'indépendance, vous avez parlé de l'incompétence, mais est-ce que la problématique de l'économie ne pose-t-il pas un problème ? Quand on voit un magistrat qui habite un djili, qui doit prendre un des 107, transpirant à l'intérieur, il arrive chez lui au tribunal, il a une chaussure déjà presque délabrée, dans quelles conditions vous mettez un juge ou un magistrat ? Lui qui va dire la loi, ils se retrouvent devant quelqu'un, un Libanais ou... Christian, c'est un faux débat. Oui. Un faux débat. Aujourd'hui, je peux même dire que la corruption dans la magistrature est devenue structurelle. Vous avez appris à... C'est quand même un état d'esprit. Je vais y arriver. C'est un état d'esprit. Il y a des juges, un juge que vous... Quand vous venez de les décrire, je connais un juge, ils sont rares d'ailleurs, je crois que c'était un Branhamiste. Il ne pouvait pas tirer un regard, parce qu'il n'est pas impressionnant quand vous le voyez. Il a toutes sortes de chaussures que vous venez d'indiquer. Mais je vous dis, magistrat, il a gardé sa moralité, son intégrité. Et vous l'approchez, vous dites non, moi, je fais d'abord mon travail, je vais me conformer à la loi. Et des juges comme ça, ils vous présentent toujours les visages de la pauvreté, parce qu'il est intègre. Pas seulement dans la magistrature, vous allez voir même des roulages, par-ci, par-là. On connaît certains loyers, on a toujours parlé d'un autre qui est à côté de Chantilly, là, je ne fais pas la publicité, vous allez m'excuser. Mais qu'est-ce qu'on fait de lui ? Jamais il n'avance en grade. Mais c'est tous les voleurs patentés, là, qui montent en grade. Vous voyez, en trois ans, il devient colonel, il devient général, sans suivre aucune formation. Même général, même dans l'armée, il ne sait pas vous établir même un plan de guerre. Un autre aissé avec Abile Leper, il a présenté le plan de guerre, il a dit non, tiens l'intelligence avec l'ennemi. Et pourtant, c'était la connaissance. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais tous ces juges-là qui vivent dans l'opulence, ne vous fiez pas à ça. Aujourd'hui, je suis d'avis que vous pouvez améliorer les conditions socio-professionnelles des juges. Je ne suis pas contre qu'ils ne disent pas que non. Non, on peut même augmenter les salaires. Vous pouvez même construire des maisons pour eux, vous pouvez les loger. D'auteur de juges, on l'a même fait, avec des jips, on a donné. Mais je vous dis, on ne mettra pas fin à la corruption. Parce que c'est devenu l'état d'esprit. D'ailleurs, plus vous améliorez les conditions salariales du magistrat, vous donnez un magistrat un salaire de 10 000. Il ne peut pas que c'était une corruption de moins de 10 000. Il va vous dire, moi déjà l'état me paye 10 000. Vous venez me corrompre, vous ne me disiez rien. Il faut 20 000, 30 000. Je connais un magistrat il y a quelques années pour avoir juste une ordonnance. Mais il vous exige de donner une somme d'argent, une somme importante d'argent. Mais comme le client était dans les besoins, vous êtes obligé de le voir finalement. pour arracher ces petits papiers-là. Mais vous lui donnez l'argent. Vous avez déjà remis pour un travail, c'est-à-dire un acte d'administration gracieuse. Il vous demande 10 000 dollars. Et vous lui amenez 5 000. Il vous dit, maître, vous ne pouvez pas chasser un éléphant avec une lance-pierre. 5 000 dollars, c'est une lance-pierre. Ça ne peut pas tuer. Donc, mais quand je parle, je ne cite pas les noms, mais quand je vous dis que je parle de ces juges-là, c'est un des juges qui vit dans l'opulence. Alors, comment arrêter ça ? Qui vit dans l'opulence. C'est la mentalité. Non, les problèmes, d'abord, ça commence à divester la formation ici-dessus. Il y a des cours d'ontologie de majeur, ce n'est pas ce qu'on raconte aux gens. Mais, pour tous les juges qui sont déjà, la meilleure solution, c'est la sanction. Ok. C'est l'impunité qui conduit aux actes de barbarie. Vous savez, dans la réforme de... Mais quand c'est encore qui l'ont sanctionné... Nous avons proposé qu'une fois qu'une procédure de prise à partie est engagée contre un juge, il faut qu'il y ait d'abord suspension des salaires. Lui-même aussi est suspendu en attendant que la procédure aboutisse. Mais si la procédure aboutit, c'est la révocation. Mais ce sont les juges ici qui s'étaient agités partout ici. Je vous dis, c'est la sanction. Le conseil supérieur de la magistrature lui-même est complaisant. Tout est politisé. Pour être, par exemple, au TGI Gombe, il faut être de l'ANR et puis il faut être membre d'un parti politique. Un juge ? Comment il peut être indépendant ? Alors qu'il est membre d'un parti politique. J'ai vu il n'y a pas longtemps un groupe de juges qui ont pris des photos devant le siège d'un parti politique et ils ont porté le figi de Kabila. Dites-moi un peu. Il n'est pas exclu qu'en tant qu'humain, il peut avoir des opinions politiques. Mais déjà, quand on est juge, on doit se réserver de certaines pratiques. Un juge comme ça, s'il est saisi d'une cause qui oppose un dirigeant de son parti politique et un autre d'un parti opposé, vous pouvez vous attendre à une décision juste ? Alors, on est bien d'accord mais prof, il y a un élément important. On a vu en Afrique du Sud, par exemple, un juge de l'ANC condamné Zuma. On a vu des juges nommés par... Mais Christian, nous parlons du Congo. Vous m'avez invité pour parler de l'Afrique du Sud. Non, mais je vous parle de la... Non, non ! Je vais arriver. Je vais arriver pour vous parler de la moralité de ces juges-là. Est-ce que le problème n'est pas au niveau de la moralité personnelle, de la personnalité aussi ? Parce qu'on dit qu'il y a un serment d'ingratitude. Pourquoi nous, nos juges, ne le font pas ? Mais quand vous récritez, par exemple, un juge, d'abord, vous devez vous rassurer de sa formation, de ses conditions de recrutement. Il y a des conditions techniques. Est-ce qu'il connaît ? Il faut les amener à un concours. Ceux qui réussissent, vous les recrutez. Il faut prendre les meilleurs d'entre eux. Mais ici, chez nous, ce sont les recommandations. On commence par recommander et on fait un semblant de concours. On sait déjà qui sera retenu. Non, lui, c'est le fils de tel juge. Non, lui, c'est le fils de tel politicien, le fils de tel ministre. D'où fils, ils savent qu'ils seront là. Donc, il réussisse ou pas. Et puis, il faut faire attention. Tout celui qui corrige doit faire attention. Il est même possible qu'il perde son poste parce que le fils d'un tel a échoué. Donc, comment tout se passe au niveau de conditions techniques ? La formation, qu'il faut vérifier au moment du concours avant le recrutement. Mais il y a aussi les qualités morales, l'intégrité, tout cela. Mais quand vous êtes en Europe, vous avez suivi Donald Trump, vous voulez, il y a quelques mois, nommer les responsables d'une haute juridiction. Je crois que c'est la Cour suprême des États-Unis. Mais on est allé fouiner dans les passés pour mettre sur la place publique tout ce que celui qui était proposé avait commis par les passés. C'est-à-dire, on a montré qu'il n'avait aucun respect pour les femmes. Il y a eu des agressions sexuelles. Mais il n'est pas intègre. On ne peut pas les nommer à ces postes-là. Mais chez nous, ça ne le fait pas. Non, chez nous, au contraire, quand vous faites ça, vous avez toujours aussi des adeptes. Vous ne manquerez pas des adeptes pour vous soutenir. Et puis on va vous dire, ce juge-là, il est soutenu par tel politicien. Il a son mentor. Mais dans ces conditions-là, ça fait 32 ans plus 18 ans et ces choses-là continuent. Jusqu'à aujourd'hui, ils vont dire. Pour être honnête, jusqu'à aujourd'hui, ces juges-là continuent. Vous avez vu, c'est que c'est passé à la Cour constitutionnelle. Donc, maintenant, en même temps, on se demande est-ce qu'ils rendent aussi tous ces juges-là totalement indépendants. Nous allons vivre la République des magistrats ici. Ils vont se permettre n'importe quoi. Donc, la meilleure façon de remettre les choses en place, c'est pas seulement donner le chocolat, mais aussi les fouets. Mais qui va fouetter ? C'est là la question. Vous dites que le président avait un exemple du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, la justice est entre les mains du FCC. Qui bloque ? Qui empêche ? Qui faut avancer ? Comment vous allez faire ça ? Quel est le schéma magique ? Non, mais on discute, on échange sur une question technique. Peut-être on va arriver au cas de la RDC. Je voulais finir peut-être ce principe. Vous avez le principe du respect des droits de l'homme. C'est un des principes qui permet d'identifier un état de droit. Dans un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme, on ne s'en va pas dans un état de droit. Vous n'avez pas accès à l'électricité, vous n'avez pas accès à l'eau potable, à la santé, à la liberté d'expression, à l'information, à l'éducation, tout ça. Les droits de l'homme, il y a des droits civils et politiques, les droits socio-économiques, les droits qu'on appelle de la 3ème génération, le droit à un environnement sain. Vous êtes là, on décrète qu'il y a un beau péto, mais vous avez beau... Je ne sais pas, on est en train de célébrer finalement le beau péto. Ça aurait dû être le contraire. c'est-à-dire qu'on va curer les caniveaux, on prend les bosotos, on met sur la voie publique, ça attire les moustiques, tout ça, la maladie. Donc finalement... C'est le kinbo-péto. C'est le kinbo-bosoto. Kinbo-bosoto. Après, vous avez la voie qui se divise en deux. Et là, il y a une atteinte aux droits de l'homme. Les droits à un environnement sain. Mais quand vous tombez malade, vous savez combien coûte les soins de santé. Vous ne pouvez pas aller à cinquantenaire chez Mouto-bosoto. C'est à des tarifs prohibitifs. Donc votre soeur est scellé. Il y a des petits centres de santé au coin. Vous allez là-bas. On s'occupe de vous dans des conditions que vous pouvez imaginer. Vous avez un autre principe. C'est l'égalité de tous devant la loi, devant les droits, devant la justice. C'est-à-dire que dans un état de droit, quand vous êtes devant un juge, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de député, il n'y a pas de sénateur. C'est comme ça que moi, j'ai toujours été contre les immunités parlementaires, les immunités des membres du gouvernement. Celui qui gère doit être contrôlé. S'il gère bien, il y a des médailles suivies qu'on l'encourage, on va les récompenser avec des prix. Mais s'il gère mal, il faut les poursuivre et les sanctionner. Mais celui qui gère, vous ne les contrôlez pas et puis il a des immunités. Non mais c'est pour éviter l'anarchie. Je connais l'ancien... Il ne faut pas les appeler à tout moment. Quand on validait nos mandats, j'ai vu quelqu'un, une fois qu'on a validé le mandat, il a crié, ah c'est fini, mais là j'ai les immunités, on ne viendra plus m'arrêter. Donc c'est un des anciens gestionnaires de cette ville qui a géré dans des conditions que tout le monde connaît. Mais il était content parce qu'il est couvert par les immunités. Les immunités violent les principes de l'égalité de tous devant la loi. Vous ne pouvez pas poursuivre un député parce qu'il est couvert par les immunités. Non, il faut que ça tombe. Pourquoi ? Mais on dévoie toujours... Non, il y aura des exigences morales. C'est-à-dire que quand on est élevé à un certain poste de responsabilité, on doit être un modèle. Vous voyez ? On doit être à l'abri de certaines antivaleurs. On doit être un exemple. Mais on se dit non, comme j'ai des immunités, je peux me livrer à n'importe quoi. Mais les immunités, ça tombe. On peut les lever à tout moment. On a levé celle de Mike Mkebay, on a levé... Ce n'est pas toujours évident. Donc Djongo... Ce n'est pas toujours évident. Au Bas-Congo, les immunités ne sont pas tombées. Vous comprenez ? Et puis nous évoluons. C'est pour dire qu'il y a violation du principe de l'égalité de tous. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a un ministre, vous êtes justiciable de la cour de cassation. Ce n'est pas un avantage. Vous vous trouvez qu'il y a immunité ou privilège de juridiction ? Mais la cour de cassation va vous juger en premier et en dernier ressort. Si le juge commet une erreur judiciaire, c'est fini pour vous. Vous êtes au super temps. Mais celui qui a l'avantage, celui qui est entendu par un juge naturel, parce que s'il y a une erreur, le juge d'appel peut corriger et ça peut aller en cassation. Donc, ceux qui parlent des immunités, des privilèges de juridiction, ça n'avantage pas. Au contraire, on vous met dans une situation inconfortable. Est-ce que dans un état de droit, on parle aussi de la méritocratie ? C'est aussi un pilier ? Un élément important ? Mais quand on parle de l'égalité de tous devant la loi, devant les droits, on n'exclut pas la méritocratie. La justice, c'est quoi ? La justice, c'est donner à chacun ce qu'il mérite. C'est ça la justice. Celui qui a raison, il a raison. Il a raison. Vous avez travaillé, beaucoup travaillé. Vous devez être mieux payé, mieux rémunéré que celui qui n'a pas travaillé ou qui n'a pas bien travaillé. Alors, vous avez aussi le principe de la hiérarchie des normes. C'est un grand principe. C'est-à-dire, toutes les autorités, avant de prendre une décision, doivent se conformer aux normes qui sont supérieures. Et, par exemple, on commence par la Constitution. Celui qui veut prendre des lois doit se conformer à la Constitution. Celui qui doit prendre des décisions réglementaires doit se conformer à la loi. Et là, c'est une garantie de l'état des droits et ça nous met à l'abri de l'arbitraire. Donc, il y a beaucoup d'exigences pour l'état des droits. Mais, quand vous voyez ce qui se passe ici chez nous au quotidien, je vous ai donné un exemple, je me retrouve un jour, je crois, j'étais allumété sur le petit boulevard. Je trouve des jeunes gens qui ont barricadé la route. Alors, je demande à celui qui m'a accompagné d'aller enlever parce que je n'avais pas besoin de demander leur autorisation. Et puis, il prend, il jette, il met de côté tous ces objets-là. Et puis, c'est les jeunes qui crient non, tout ça, mon camboi, tout ça, déjà un état des droits. Ça veut dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. État des droits, c'est-à-dire quelqu'un peut passer devant cette caméra, commencer à insulter le président de la République, mais si on met la main sur lui, on dit, ah, c'est le premier prisonnier du mandat de Tshiseké. Mais qui vous a dit que dans l'état des droits, on n'arrête pas ? D'ailleurs, c'est dans l'état des droits où on n'arrête plus. Qu'importe où ? Parce que... Oui, parce que dans un état, on peut même dire monarchique, dictatorial, on peut arrêter ça à raison, il y a des exécutions sommaires, tout ça, mais dans un état des droits, vous violez la loi. Je vous ai dit, et c'est là une autre problématique à laquelle on devrait réfléchir peut-être dans un autre cadre. Je voudrais vous amener à ces états-là. C'est vous qui avez crié pour dire que... Les gens commencent à crier à les tomboyous, les mukamates, tout ça. Les gens se sont rangés. Donc, ici chez nous, j'ai même suggéré dans le cadre, par exemple, de mon parti, aux autorités de mon parti, d'organiser, pas seulement des matinées politiques, mais des séminaires idéologiques. C'est valable pour tous les autres partis politiques, organiser des séminaires idéologiques sur les... J'entends, on parle de civisme, nouvelle citoyenneté, c'est rien. Donc, dans des séminaires idéologiques, on peut apprendre aux Congolais, aux compatriotes, tous ces concepts-là, l'état des droits, la démocratie, c'est quoi, les partis politiques, pour que les gens s'imprègnent de tout ça, pour nous permettre de nous préparer, finalement, à vivre dans un état véritablement démocratique. Parce que l'état démocratique, aussi, ça gêne. Tous nos frères ici et sœurs qui vivent à l'extérieur, en France, en Belgique, ils souffrent, mais ils ne vous le disent pas. Quand vous êtes en Allemagne, vous ne trouverez pas une terrasse là, dehors, les gens vont s'asseoir et commencer à boire, il y a de la musique. Il n'y en a pas. Comme Capella. Non, il n'y en a pas. Vous devez vous cacher quelque part. Mais tout ça, c'est la prison et associé au froid. Mais quand ils arrivent ici, c'est de l'ostentation, c'est pas moi sûr, les Nyangos ici. Donc, tu vois, tout ce qu'il y a. Mais c'est votre désordre qui fait plaisir aux gens là-bas. En fait, quelqu'un m'a dit, Christian, j'ai oublié mon permis de conduire. On m'a arrêté. J'ai dû payer beaucoup d'argent. Or, au Congo, quand je perds mon permis de conduire, je rencontre le policier, j'explique mon cas et le policier me comprend. Je me demande d'ailleurs si chez nous, nous avons un code de la route ou un code de l'état de la route. Parce qu'avant, le code de la route, il faut avoir les routes. Mais quand vous avez, vous roulez à droite, vous trouvez un ravin, mais vous êtes obligé d'aller coincer celui qui vient dans les sens opposés parce qu'au moins de son côté là, la route est encore à bon état. Et là, c'est le code de l'état de la route. Et là, les policiers devraient être même tolérants. Vous comprenez tout ça ? Il y a des gens qui violent. Qui violent le code sur le boulevard ? Rien du tout. Parce qu'il y a un bouteillage, il estime qu'il est pressé. Eh bien, il va. Mais ça, c'est un autre cas aussi. Et là, ce sont des autorités qui devraient être exemplaires. Malheureusement. C'est-à-dire, vous êtes un sens unique, il viole le code de la route et accompagné par les policiers qui sont censés l'arrêter. Oui, oui. Et on l'accompagne. Et qui se rendent complices ou coautaires parce qu'elles même violent aussi. Parce que même si vous êtes policier, vous n'avez pas le droit de le faire. Par exemple, hier dans ma petite Kipan Vita, un policier veut bousquiller encore à la Kipan Vita en question parce qu'une autorité en retard, je ne sais pas moi, il allait où, il veut faire l'essence unique. Et moi qui suis dans mon droit, il faut que je me cache pour que lui le passe. Il faut se cacher, il faut s'écarter, laisser la route, la voie libre parce qu'il y a un général, il y a un colonel qui approche. Alors, pour moi, et là, ce n'est pas l'état des droits. C'est vrai que l'état des droits, on ne finira pas ça aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. Mais je crois que, qui sont censés créer un état des droits ? Est-ce une génération spontanée ou une génération de gens qui sont convertis ? D'abord, notre pays lui-même. La Constitution, je crois que c'est l'article le premier, définit notre état. Comme un état des droits ? Un état démocratique. Un état des droits. Inis et indivisibles. Donc, déjà, la volonté du constituant. Nous voulons que notre état, nous le proclamons comme ça, on n'a pas besoin de la dictature, de la monarchie. Notre état, c'est une république, un état des droits. Mais non, tout ce que j'ai indiqué ici, ce sont les ingrédients qui nous permettent d'identifier si c'est un état des droits ou non. Et ce sont ces ingrédients qu'il faut mettre aussi en place pour avoir un état, véritablement un état des droits. Et c'est là que je vous dis, il faut commencer par la justice. La formation des juges, déjà au niveau de l'université, après l'université, avant de recruter, il faut une formation spéciale pour les magistrats. Peut-être les magistrats assis, les magistrats debout, et puis ils passent au concours avant d'être recrutés. Je vous dis que c'est même grave parce que vous savez qu'il y a des auxiliaires de la justice, même du côté des avocats, ils se posent un problème. Là encore, vous ne pouvez pas, un juge me disait, avant, on apprenait beaucoup des avocats. À la plaidoirie, quand vous écoutez les avocats échanger des arguments, vous en sortez instruit. Mais aujourd'hui, nos plaidoiries, c'est comme ça que nos juges, quand les avocats appellent, les juges dorment. Et ils savent que non, dans tous les cas, je vais lire, il ne va même pas lire parce que même à la fin, il y a des juges qui se permettent de dire à des clients ou à des judiciaires que non, si tu ne donnes pas l'argent, je ne te donne pas la décision. Il ne faut pas compter sur les bruits que ton avocat a fait ici. Donc la plaidoirie, c'est les bruits. Donc vous voyez, même du côté avocat, il y a aussi des problèmes. Mais revenons seulement chez les magistrats. Donc il faut une bonne formation spéciale pour les magistrats. Vous leur donnez les meilleures conditions sociales, les meilleures conditions professionnelles. Et après tout cela, il faut être maintenant prêt pour sanctionner. Et sanctionner fort. Avant d'aller dans la sanction, parce que vous m'envoyez parler de la formation prof, c'est une question qu'un étudiant peut poser ou que vous pouvez rencontrer dans la rue. Comment voulez-vous qu'un étudiant retienne 15 cours en G1, 17 cours en G2 et vous allez commencer jusqu'en L1 ? Au total, il en a compris 70 cours pour être un avocat. Mais par où va-t-il commencer ? Est-ce que la formation ne le compromet pas ? Déjà, c'est la pléthorique de connaissance ? Non, déjà, le système, le programme d'enseignement super-investisseur dans notre pays a été repensé. Le gouvernement a opté pour qu'on puisse migrer vers le système LMD. Licence, maîtrise, doctorat. Ça, ça permet, ça favorise la recherche et la spécialisation déjà à la base. Quand vous allez déjà à l'université, vous entrez dans votre filière la spécialisation. C'est comme ça que, des fois, on est un peu dépaysé. Quand tu es en France, en Belgique, tu entends quelqu'un qui vous approche, vous êtes avocat, mais quelle est votre spécialité ? Moi, il m'arrive de dire que c'est le contrat, la responsabilité, parce que j'enseigne. Mais ce n'est pas la spécialité dont il a besoin. En tant qu'avocat, vous vous êtes spécialisé dans quel domaine ? Mais ici, chez nous, on fait tout. Les droits fiscales, vous êtes avocat, on vous consulte en matière fiscale, vous prenez les dossiers. En matière administrative, vous êtes compétent, constitutionnel, mais finalement, quand on connaît tout, on ne connaît rien. On devient même inefficace. Est-ce qu'il ne faut pas changer ? Mais ailleurs, c'est ça. Quand vous cherchez un pénaliste, vous avez un avocat pénaliste, un avocat civiliste, un avocat conseiller fiscal. Donc ailleurs, c'est comme ça. On voudrait un peu adopter cela. Mais cela aussi constitue un grand handicap pour la maîtrise du droit auprès de nos juges. auprès de nos juges. Et dans l'ignorance comme ça, il peut vous balancer une décision semblable à un jugement et qui va produire tous les effets néfastes que nous connaissons. Et puis, il lui sera en liberté et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de décisions qui sont rendues mais qui ne rétablissent pas la paix. Alors, en Tunisie, M. le professeur par exemple, en Tunisie, ils ont une école supérieure de la magistrature parce que pour eux, ils estiment que quand vous avez fini le droit, vous avez fait 5 ans à l'université, ils estiment que ce n'est pas suffisant pour qu'on vous confie l'école supérieure de la magistrature. Est-ce que vous pensez que c'est important chez nous au Congo ? C'est très important. Vous, même en matière de l'OADA, nous avons l'école supérieure de la magistrature qui est au Bénin. Donc, pour aller, en tout cas, être sûr que vous maîtrisez le droit à l'OADA, il faut passer par cette école. On doit avoir une telle école ici chez nous. Les magistrats, même après les 5 ans d'études universitaires, ils doivent suivre une formation spéciale qui lui permet peut-être de formater tout ce qu'il a préinvesti, mais de télécharger dans son univers mental rien que tout ce qui est en rapport avec la filière qu'il emprunte. C'est très, très important. Parce qu'il y a des juges qui ne savent pas rédiger des jugements. Il y a des juges comme ça, il peut appeler un avocat, notamment, il lui aide à rédiger une décision. Et puis, il lui vient le matin, il vous la balle. D'abord, peu nombreux prononcent en audience publique. Les audiences publiques déprononcées, ça n'existe plus. Quand le juge vient, lui-même a honte de sa décision, il la confie aux greffes et puis les greffes a rencé dans les registres. On vous apprend seulement qu'on a prononcé. Jamais ça ne s'est fait dans les audiences publiques. Lui-même a honte de sa décision. Et puis, il y en a, il sait qu'une décision rédigée par quelqu'un d'autre au manuscrit, il aura du mal à lire ça en audience publique et ça sera compliqué. Donc, il y a à boire et à manger dans cette affaire. On défisque notre état de droit. C'est vrai, aujourd'hui, ce n'était qu'une première partie de notre mission d'état de droit. La dernière question... Donc, l'état de droit, c'est pour répondre à une préoccupation populaire. L'état de droit ne veut pas dire qu'on ne peut pas arrêter. Dans notre pays, si quand vous arrêtez, si tous ces jours, on va vous dire non, mais vous avez dit qu'on est dans l'état de droit, pourquoi on a arrêté ? Non. Vous avez appris, par exemple, que le président de la République a livré un de ses conseillers ou de ses amis à la justice et tel est entre le maître de la justice. Mais c'est ça, l'état de droit ? L'état de droit ? C'est vrai que nous, de là où nous venons, il y a quand même un pas qui a été franchi. Aujourd'hui, vous avez des ministres qui sont poursuivis, ne serait-ce que poursuivis. Il y en a qui sont même condamnés, il y en a qui sont en train de piriger leur peine. Donc c'est un pas déjà vers l'état de droit. Nous voulons que ça soit systématique. Que dites-vous de ce que Lissanga Bouganga, par exemple, l'a dit aujourd'hui, on va terminer par là. Lissanga dit que, moi, ça m'a sidéré, je veux le dire, il dit, la légitimité, c'est un combat des verbes. Le président ne devrait pas se gêner si on l'insulte parce qu'on est dans un état de droit. Et puis, un état de droit, c'est que Kabila n'a pas arrêté les gens qui l'insultaient. Pourquoi Félix Chiseké il devrait arrêter les gens qui l'insultent ? Alors, monsieur le professeur, la grande question est celle-là. Est-ce que le plus grand problème, ce ne sont pas nos politiciens qui ne comprendent pas c'est quoi un état de droit, qui en parlant, communiquent ça au peuple, qui comprend ça comme ça et ça commence à rétentir comme une chanson ? Et les gens pensent que c'est ça alors qu'ils sont déformés. Mais c'est ce que je vous ai dit ici. Le code pénal prévoit des sanctions contre l'inflation d'outrage au chef de l'État. Si vous portez à... vous outragez le chef de l'État par des injures, la diffamation, on n'a pas besoin que le chef de l'État dépose plainte. Le procureur général n'a pas besoin qu'on l'instruise. Donc, il doit agir d'office, poursuivre, arrêter et déférer devant les juges. Quand on voit nos juges, il y a beaucoup de faits qui se passent dans notre société et ils le sollicitent dans l'inaction. Ils attendent, comme ils sont habitués, comme de... bon, à être peut-être téléguidés, qu'on lui dise il faut agir ou bien qu'on dépose plainte. Or, nous savons parmi les modes de saisine, d'un instant, je sais même, la saisine d'office existe. Ils ne poursuivent pas. Donc, pour eux, il attend qu'on les saisisse par une plainte. C'est vrai qu'il y a des infractions pour qu'elles soient mises en mouvement. Il faut... On est bien d'accord, mais il y a des principes comme ça où le juge doit... Mais déjà, les compatriotes doivent savoir que l'outrage au chef de l'État, c'est une infraction qui existe. Si quelqu'un est poursuivi, arrêté pour ça, on ne tombe pas dans un état de non-droit. C'est toujours l'état de droit. Alors, vous avez parlé d'un monsieur, il s'est... Il s'en a bougé. Voilà. Mais, moi, je suis juriste. Je sais qu'il ne l'est pas. Je comprends mieux ce qu'un état de droit. Et je ne peux pas répéter ici ce que lui pense. Donc, insulter le chef de l'État tombe sous le coup d'outrage au chef de l'État et c'est une infraction. On peut se faire arrêter. Et si on est arrêté, on ne tombera pas dans un état de non-droit. Il faut que les gens le sachent. Mais les plus mauvais, ce sont nos politiciens. Vous savez, j'ai toujours dit que... Je l'ai dit même au cours d'une émission hier ici, que la politique, ce n'est pas une carrière. La politique, c'est une affaire des passionnés, de l'élite, des gens qui véhiculent des valeurs, des gens qui ont des repères, des gens qui sont reconnus notamment de bonnes moralités, des bons exemples dans la société et ils peuvent présider à la destinée des autres par passion. Mais vous, vous prenez tous ces chômeurs qui ont trouvé l'emploi en politique. Ils pensent que l'opposition, c'est insulter systématiquement celui qui est au pouvoir pour attirer l'attention de ses partisans. Et c'est ça la politique et c'est ça l'opposition. C'est comme ça que quelqu'un vous dit là « Moi, il est opposant de Félix ». Non, on doit être opposant à la politique de Félix. Pas ! On ne se positionne pas pour ou contre un individu dans une démocratie, dans un état de droit. Mais c'est contre un programme de gouvernance politique, c'est contre la politique de quelqu'un. C'est comme ça qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut l'insulter pour dire qu'il est opposant. Et si on l'arrête, on va dire non. Ah, on a dit que c'était l'état de droit. On vient de vérifier que ce n'est pas l'état de droit. Non, nos frères congolais doivent savoir que même dans l'état de droit, on arrête. Et d'ailleurs, c'est dans notre pays ici, pour quitter de là où nous sommes, pour aller dans un état véritablement de droit, je crois qu'il y aura beaucoup d'arrestations. Il faut les arrêter tous qui sont contre la loi. Tous les marginaux. On va terminer. Mais monsieur le professeur, moi, c'est la question qui n'a pas été répondue. Sommes-nous à quel niveau aujourd'hui, le Congo, la RDC, sommes-nous à quelle école, disons, à quel niveau de l'état de droit ? À l'inscription ? À l'école maternelle ? À l'école primaire ? À l'apprentissage ? On est où ? Je peux vous dire que, en tout cas directement, moi, voilà ce que j'attends du président Félix, c'est qu'il nous aide au cours de ce mandat de nous poser juste le fondement de l'état de droit. Parce que ça n'existe pas. Parce qu'une maison pourrait être construite. Il faut commencer par le fondement. On ne peut pas construire une maison sur du sable. Il faut d'abord la fondation pour que même après lui, tout celui qui viendra, il va construire sur la fondation. Donc, même le fondement de l'état de droit n'existe pas. Et dans ces cinq ans, on ne peut pas, en tout cas moi, je ne peux pas lui demander et de nous donner les fondations et de l'état de droit. Donc, ces fondations-là, on en a besoin pour que même après lui, on continue à construire comme ça. Mais comparativement à la situation passée, avec les onze mois au pouvoir, bientôt une année, mais il y a quand même des signaux ça et là qui sont encourageants. et là, tous les acteurs qui sont appelés à intervenir dans la construction de l'état de droit, chacun là où il est doit faire quelque chose. Pour construire ce pays, ce n'est pas l'affaire du président de la République lui-même, ce n'est pas l'affaire du premier ministre, c'est l'affaire de nous tous. Vous voyez, je me disais avec Kine Bopeto, Ngobila Pé, par exemple, à travers les bourgomestres, les chefs des quartiers, les chefs des rues, sensibilisait toute la population sur le bien-être d'un environnement sain. Au bout de la fin, on m'a donné les salons de chaque samedi. Chaque samedi, le matin, ce n'est pas seulement aux Andes. Aujourd'hui, les salons même dans les marchés, c'est-à-dire, il faut commencer à 10 heures, le temps pour les policiers de passer et récupérer les 500 000 francs. C'est ça les salons. Non. On peut impliquer toute la population. Chaque samedi, chacun devant sa parcelle. Tu vas balayer, tu vas curer, ce n'est pas moi, les caniveaux. Tu verras que dans deux semaines seulement, on aura réglé beaucoup de choses. Deux samedis seulement, on aura réglé beaucoup de choses. Sans beaucoup d'argent aussi. Monsieur le professeur, vous allez regarder la caméra et jouer à notre petit jeu. Avant de... Parce qu'on a parlé d'un gobelin, quelque chose me vient en tête. Vous avez vu la campagne de la vignette ici. On envoie des gens qu'on récrite comme ça, sans formation. On les met sur le carrefour pour traquer les gens à payer la vignette. Moi-même, j'ai été dérangé et l'agent, j'ai fait semblant comme tout citoyen et l'agent me demande la vignette de 2018. 2019. J'ai dit, mais moi j'ai acheté le véhicule au mois de septembre 2019. Est-ce que je dois payer ? Il m'a dit, oui, c'est un forfait que vous devez payer. J'ai dit, non, je ne paye pas. Il m'a dit, alors vous ne partez pas. J'ai dit, c'est vrai. Mais est-ce que celui qui vous a mis sur la route là, il vous a appris les principes de l'annualité de l'impôt. L'impôt est payé après chaque année et puis il y a des délais prescrits pour ça. Mais je vais payer la vignette qui est l'impôt sur le véhicule de 2018 alors que le véhicule n'existait pas. Il n'a pas compris. J'ai eu la vie, parce que j'ai eu le réflexe d'appeler le gouverneur lui-même. Je crois que c'est le vice-gouverneur que j'avais appelé. Et il m'a dit, mais ce monsieur ne comprend rien. Ce n'est pas ce qu'on leur a dit. Et le gouverneur est obligé de parler avec lui pour qu'il comprenne. Et après l'entretien avec le gouverneur, il m'a présenté des excuses. Maintenant, j'imagine un peu le nombre de victimes qui a eu au cours de cette opération. Ça ne s'arrête pas des excuses. Ça ne s'arrête pas des excuses. Normalement, il y a des réparations. Et puis, ça va être la lamentation des signes. Voilà. C'est un citoyen qui a été recruté comme ça pour servir, mais qui a porté atteinte à l'état des droits. Mais lui ne voit pas ça. Il voit seulement les dirigeants qui sont haut placés. Très bien. Donc, chacun peut jouer son rôle là où il est. Alors, monsieur le professeur, vous allez regarder la caméra. Vous êtes prêts ? Oui. Très bien. Des réponses très courtes et des réponses par oui ou pardon s'il vous voulez. Comment voyez-vous le PPRD ? Acteur du développement, acteur du sous-développement ? Je différencie le PPRD des animateurs du PPRD. Parce que quand vous prenez le PPRD, vous lisez le statut du PPRD en tant que parti politique. On va vous parler de la social-démocratie. Il y a des bonnes choses élaborées par des grands professeurs, des savants. Mais ça, ça demeure la lettre. Mais les animateurs où finalement, on ne va pas dire qu'il n'y a que tout, tout sont des diables. Certains animateurs au sein du PPRD rendent un très mauvais service à ces partis. Est-ce que les animateurs de l'U2P rendent un service bien, un bon service à l'U2P? De la même manière que j'ai parlé du PPRD, l'U2P aussi, c'est un parti politique qui a ses statuts, qui a sa charte, qui a ses combats. Quand vous lisez tout, tout est bon. Mais maintenant, il faut toujours différencier aussi les individus, les animateurs. C'est comme ça qu'au-delà des institutions, il faut avoir aussi des bons animateurs. Il y a toujours, et dans toutes les sociétés, dans toutes les organisations, les bons et les mauvais. Lequel des cinq présidents convient pour le Congo aujourd'hui ? Kassavobu, Mobutu, Kabila, Kabila et puis Félix Tsekini. Lequel convient aujourd'hui ? Non, on parle au présent. Présent pour les morts. Si je vous dis que c'est Mobutu, qu'est-ce qu'il fera appeler déjà mort ? Celui qui convient, c'est celui qui est là parce qu'il est vivant et viable, il dirige le Congo. Et c'est le seul vivant parmi tous les morts que vous avez cités. Non, Joseph Kabila aussi est vivant. Mais Joseph Kabila est vivant et effectivement, c'était une erreur de ma part, je n'ai pas compris. Mais Joseph Kabila, en tant que sénateur à vie, ne peut plus revenir. Vous ne pouvez pas me demander à moi de dire s'il convient. Non, même s'il a eu la bonne... Donc, il est en conditionnellement. Mon cher ami, je vous dis, il est sénateur à vie. Si, ceux qui avaient confectionné cette loi-là ne les savaient pas, il faut qu'ils les savent. Et je crois que Joseph Kabila les sait mieux que tout le monde. Si on vous montre aujourd'hui l'accord que Kabila aurait signé avec Fatih, changerez-vous de position ? Un accord de gouvernance que Kabila a finalement nommé et que vous voyez vraiment le document. Vous allez changer de point de vue ? Il n'y a aucun accord qui soit supérieur à la Constitution. Kabila a nommé Félix par quel acte ? La Constitution prévoit-elle que un ancien président ou président sortant ou en train de sortir peut nommer par quel acte un autre ? Donc, moi, je suis un intellectuel de haute facture. Je ne m'associe pas à ce genre de débat de la rue. Vous êtes ministrable ? Ministrable, je le suis. Vous pensez que tous ceux qui sont au gouvernement, ils ont des têtes ? Est-ce que vous pensez devenir ministre ? C'est une ambition, mais le devenir dépend aussi de l'appréciation du chef. Quel ministère ? J'ai toujours répondu à cette question. Tout dépend du ministère qui me sera confié parce que, Evran, dans un parti politique, étant un acteur de terrain, j'ai au moins une idée sur la politique publique de l'État dans chaque domaine ou dans chaque secteur de la vie nationale. Donc, je peux servir partout où le chef peut m'appeler. Pour ou contre le dialogue proposé par Fayoulo ? Le dialogue, pourquoi ? Nous sortons des élections libres et démocratiques. C'est ça, les pays. C'est ça, la RDC. Il y a des crises qui sont créées, voulues et entretenues. Donc, quand quelqu'un ne se retrouve pas, il crée psychologiquement une crise imaginaire pour créer des mécanismes qui lui permettent d'entrer dans les affaires ou de se retrouver dans les institutions. Donc, il n'y a pas de dialogue qui tient parce que nous sortons des élections et le président Félix a cinq ans, il va aller jusqu'au bout de son mandat et puis on attend les prochaines élections. Tout ce qu'il doit faire, s'il est sûr de sa popularité, il n'a qu'à attendre cinq ans. Tshisekedi a attendu 37 ans, n'est-ce pas ? On termine ? Oui, allez-y. Félix Tshisekedi, opportunité pour le Congo ou problème pour le Congo ? Les Congolais doivent savoir que pour une fois, nous avons à la tête du pays un chef de l'État, président de la République, qui a des bonnes dispositions morales. Tu n'as jamais vu une telle volonté de faire les choses. La constitution date de 2006, je vous dis, gratuité de l'enseignement. Toute l'agitation que vous voyez, on sent que il est sur la bonne voie. Ce qui importe beaucoup plus, c'est la volonté politique. Dans beaucoup de politiques, on est échoué. C'est comme ça que je vous ai toujours dit que dans notre pays, les lois ne manquent pas. Tout existe. Je serai parmi les députés qui feront, en tout cas, je ne proposerai aucune réforme opportuniste et inutile. Là où ça va demander des réformes, je ne les ferai pas parce qu'il faut les faire pour qu'on parle de vous. Non, non, non. Dans notre pays, on a tout. Le problème, c'est que les lois ne sont pas appliquées. Toutes les réformes ne sont pas mises en œuvre. Et ceux qui n'appliquent pas les lois ou ceux qui ne respectent pas les lois ne sont pas sanctionnés. Et l'impunité conduit aux actes de barbarie. C'est ça le problème avec notre pays. Très bien. On va terminer. Quelqu'un m'a envoyé un message tout à l'heure pour me poser la question. Je vais me la lire. Y a-t-il un parti qui freine le développement de ce pays ? Y a-t-il une plateforme qui freine le développement de ce pays ? Fillez-nous juste le nom. Je vous ai dit... Non, je suis universitaire. Je ne peux pas avancer sans motiver. Je vous ai dit ici que dans notre pays, nous n'avons pas de majorité, nous n'avons plus d'opposition, nous n'avons plus de cash, nous n'avons plus de FCC ni de la mouka. Notre pays aujourd'hui a deux camps. Il y a un camp de sorciers qui ne veulent pas que les choses avancent, qui ne veulent pas que les choses évoluent. Et ces sorciers-là sont de tous bords. Ils sont dans l'opposition, dans la majorité. Tout celui qui trouve qu'un tel changement, une réforme, peut bousculer son fauteuil ou boucher son trou là où il vole. Il est contre. Très bien. Donc, il ne veut pas que les choses changent. Mais un autre camp, c'est celui des gens qui sont disposés à ce qu'est la transformation sociale de notre pays, à la tête duquel je situe le président de la République, Félix Antoine Tisséke. Oui, à vous aussi. Je vous donne un exemple. Et moi ? Je suis le président de la République, présente un discours sur l'état de la nation. Mais quand je constate que le moment fort du discours, je suis à côté d'un collègue que j'identifie, par exemple, l'FCC. Depuis que le président commençait, jusqu'au moment où il a chuté avec son discours. On va même vous dire que les plus longs discours. Mais pendant tout ce temps-là, il n'a rien trouvé d'intéressant. Je ne l'ai pas vu acclamer ou applaudir ou encourager les chefs de l'État sur aucun point. Sauf là où ils ont parlé de leur émolument. Sauf là où on a parlé des émoluments, on a parlé de leur autorité morale. Ils ont acclamé. J'ai compris, j'étais à côté aussi d'un sorcier. Il est dans les camps de sorciers. Je connais bien parce qu'il y en a tout le monde qui vous a vu à côté de lui. Mais je n'aimerais pas parler pour ne pas avoir de problème avec eux. On a terminé notre émission. Merci beaucoup. Mais je ne pense pas que c'est celui auquel vous, vous pensez. On espère parce que vous étiez juste soit... Ah, c'est peut-être une erreur sur la personne. Voilà. J'avais des voisins devant, derrière, à gauche et à droite. Merci beaucoup, prof. C'était un honneur de vous recevoir. Ça a toujours été un plaisir de recevoir des sommités intellectuelles ici dans mon plateau. Merci beaucoup. Et nous pensons que vous allez encore faire une très belle carrière parce qu'on compte sur vous. Vous représentez finalement les espoirs de toutes les personnes qui peuvent croire qu'en un combat aussi dérangeant comme ça, on peut croire... J'ai été élu dans la circonstruction électorale de la Lukunga parce que mes électeurs croient à ce que je peux participer, contribuer au changement du pays. Voilà les contrats que moi, j'ai signés personnellement avec mes électeurs et j'ai fait les tout. Nous allons vous recevoir encore la semaine prochaine pour que vous nous donnez votre bilan parlementaire. D'accord. Qu'est-ce qui a été fait pendant ce temps. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était un grand honneur pour moi. Je vous retrouve dans un prochain numéro Pourquoi pas. Dites-moi tout, c'était partie 1. Ça, c'était État des droits, première partie. On en fera d'autres et puis ça fera un honneur. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada